Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous me découvrez sur YouTube ou sur Facebook, je suis Rachel Gallerme, accompagnante du deuil. Je suis sophrologue et je suis la fondatrice du club des Yellows qui réunit de nombreuses femmes et de plus en plus d'hommes qui ont perdu leur conjoint. On se réunit de façon hebdomadaire sur Zoom. Et je suis aussi l'auteur du livre Revivre après lui ou comment retrouver sa joie de vivre après la mort de son conjoint. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la souffrance et du manque. Je vous ai préparé des petits schémas, vraiment c'est complètement spontané. Moi, j'aime assez, je me suis inspirée des schémas du docteur Tonkin, T-O-N-K-I-N, qui est une médecin américaine qui a beaucoup travaillé sur le deuil périnatal. Mais je pense que ce qu'elle partage peut vraiment aider des personnes qui ont perdu un conjoint. En fait, ce qu'elle dit, c'est que les personnes endeuillées souvent font une erreur et pensent que si on symbolise leur deuil par un petit rond noir, en fait ce qu'on pense, et moi je l'ai pensé aussi, c'est que notre deuil, cette petite boule noire, elle va au fur et à mesure du temps rétrécir, se rapetissir et devenir vraiment toute petite. Souvent, c'est ce qu'on pense, et vous allez me dire sur cette vidéo, c'est peut-être ce que vous pensiez jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce qu'elle explique, c'est que ce n'est pas ça du tout qui se passe. Il se passe autre chose. Ce qui se passe, c'est ça, en fait. C'est que, effectivement, ça c'est la bouille de notre deuil. Alors, à chaque fois, elle a la même taille, je ne dessine pas très bien, mais vous voyez globalement ce que j'ai voulu montrer. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un espace qui va commencer autour de ce deuil, un espace qui va s'ouvrir, qui va s'ouvrir de plus en plus et qui va être de plus en plus grand jusqu'à mettre de la couleur autour de notre deuil. Et en fait, c'est intéressant de voir que dans ces espaces-là, on va en fait réinvestir notre vie, on va refaire des activités, on va retrouver de l'énergie, on va recréer des nouveaux souvenirs avec des nouvelles personnes, on va peut-être retomber amoureux, amoureuse ou pas, il n'y a pas d'obligation. On va refaire des projets qui vont nous apaiser, qui vont nous apporter petit à petit une nouvelle énergie. On va vivre une transformation et une nouvelle joie de vivre. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous tapez dans Google Dr Tonkin, vous allez voir, c'est en anglais, vous pouvez taper griffe aussi. Mais en tout cas, moi, je trouve que symboliquement, c'est assez fort. J'avais présenté ça lors d'un atelier, on est allé un peu plus loin avec les Yellows et ça avait marqué les esprits. Donc, c'est pour ça que je vous le partage aussi sur Facebook et sur YouTube et vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a souvent une confusion entre la souffrance et le manque. La souffrance, elle va s'arrêter. Que vous le décidiez ou non, de toute façon, elle va s'arrêter. Le manque, il va continuer. Je vous explique, je vous dis ça un peu crûment, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe au niveau déjà de la souffrance ? Notre souffrance, elle est provoquée par quoi ? Par notre blessure, là, j'en ai souvent parlé. C'est comme si on se coupait là au niveau du bras. Ça pisse le sang, c'est profond, ça fait très, très mal. Et même si on ne va pas soigner aux urgences, eh bien, en fait, naturellement, parce qu'on est des machines super bien faites, notre corps, et on n'a pas besoin de le décider consciemment, inconsciemment, il va se mettre en route. Enfin, c'est nous qui, inconsciemment, on va faire le job, notre corps va faire le job à notre place pour cicatriser, parce que le sang va coaguler, les chers vont se recoller, l'ADN va bosser vraiment pour nous, et on aura à un moment donné une cicatrice. Et ce qui se passe pour nous dans le deuil du conjoint, et dans tous les deuils, au bout d'un certain nombre de mois, d'années, on a cette cicatrice, donc on n'a plus cette souffrance. Par contre, ce qui va rester, c'est le manque de l'autre, le manque de la personne qu'on a aimée. Ça, on va le garder jusqu'à la fin de nos jours, on va l'apprivoiser, on va apprendre à composer avec, mais il va se réactiver. Et notamment, beaucoup de personnes, et je le vis aussi, me disent, ils se réactivent, soit quand j'ai des moments vraiment de joie, je me dis, c'est peut-être, je ne sais pas, la naissance de mon petit-fils, de ma petite-fille, c'est peut-être, je change de job. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai sorti mon livre. Ben voilà, Jeff n'était pas là. Et c'est dans ces moments-là que le manque, il peut vraiment être réactif et fort. Ou à l'inverse, dans des moments un peu difficiles pour vous dans votre vie, parce qu'il y a des difficultés financières, parce qu'il y a une difficulté avec un enfant, vous pouvez vous dire, eh bien, en fait, il me manque. Et il peut, bien sûr, vous manquer tous les jours, mais vous allez, en fait, apprivoiser ça. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous voyez bien la différence. C'est important, parce qu'il y a des personnes qui me disent, Rachel, moi, j'ai 3 ans, j'ai 4 ans, j'ai 5 ans de deuil, et je souffre toujours. Et en fait, quand on creuse vraiment la situation, ce n'est pas de la souffrance, parce que la cicatrisation, elle est là. Elle est faite au bout de tant d'années, au bout de 4 ans, 5 ans, la cicatrisation, elle est là. Mais en fait, c'est du manque que les personnes me parlent. Et par rapport à ça, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller un peu plus loin. Parce que ce manque, en fait, la majorité des personnes vont l'apprivoiser et ne vont plus être dans cette tristesse profonde. Par contre, imaginons que le deuil, ça soit un peu comme un iceberg. On a le haut de l'iceberg et vous allez pouvoir apaiser cet iceberg en parlant avec un psychologue, avec un accompagnant du deuil, avec un thérapeute, peu importe quelle étiquette il a, j'ai envie de dire. Et ça va s'apaiser, ça va peut-être s'apaiser parce que vous allez parler dans un groupe de personnes endeuillées, échanger, ça va s'apaiser parce que peut-être vous suivez mes vidéos, peut-être que vous avez lu mon livre, que vous avez lu d'autres livres sur le deuil parce que vous vous accompagnez votre corps avec de la sofro, avec du yoga, avec des massages, avec de l'acupuncture. Donc ça, c'est le haut de l'iceberg. Mais pour certaines personnes, il va falloir attaquer les profondeurs de l'iceberg parce que parfois, un deuil, la perte de son conjoint peut réactiver des anciens deuils, des anciennes pertes, mais aussi d'autres blessures qu'on peut avoir eues pendant l'enfance. Et on a grandi avec ça, tant bien que mal. Et puis en fait, la rencontre avec le conjoint, parfois c'est un peu, c'est comme si ça avait mis un pansement sur cette blessure. Ça avait un peu consolidé les choses. Et puis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, le conjoint décède. Et là en fait, ces anciennes blessures, elles se réactivent. Et là pour moi, c'est très personnel, c'est juste mon point de vue et vous ne pouvez pas être d'accord avec ça. Mais on aura beau parler de ces anciennes blessures, oui, ça peut apaiser et ça peut aider et moi je le vois tous les jours, mais parfois pour certaines personnes, ça a encodé tellement là, au niveau du mental, des croyances, des peurs, des choses qui semblent indépassables en fait. Et pour apaiser ça, eh bien en fait, il va falloir qu'on travaille plus en profondeur au niveau du mental. Alors, moi je vous parle aujourd'hui de trois techniques et il y en a une que je connais particulièrement parce que je m'en suis servie pour moi, j'ai été accompagnée avec cette technique et puis aujourd'hui, je fais intervenir une professionnelle qui travaille avec mes clients avec cette technique et j'envoie les résultats. Ce que je voudrais évoquer d'abord, c'est le MDR parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est une technique qui se développe beaucoup en France. En anglais, je me suis pris des notes parce que mon anglais n'est toujours pas très bon. EMDR signifie Eyes, Movement, Desensitization and Reprocessing, ce qui veut dire en français désensibilisation et traitement par les mouvements oculaires. D'accord ? Donc, c'est une technique qui peut être pratiquée uniquement par des médecins, des psychologues, des psychiatres qui sont formés à cette technique. Eux seuls, en fait, peuvent être formés à cette technique et on en parle beaucoup, beaucoup en ce moment. Moi, j'entends des personnes qui vont faire de l'EMDR qui, pour moi, leurs difficultés rencontrées ne relèvent pas de l'EMDR parce que l'EMDR est vraiment réservé à des personnes qui vivent des chocs post-traumatiques. Un choc post-traumatique, alors, on entend beaucoup aussi, c'est une expression qui est beaucoup, beaucoup utilisée. Certes, quand on est en deuil, on passe tous et toutes par l'étape du choc, mais on n'est pas forcément en choc post-traumatique. Choc post-traumatique, le choc post-traumatique, il doit être évalué par un médecin. On va dire que, brièvement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a vraiment trois critères. Quand on est en choc post-traumatique, on a des images, on a des sons, des sensations, des émotions qui arrivent comme ça, les images arrivent comme des flashs. On peut être dans la rue et puis, d'un seul coup, avoir un flash d'une image très violente, peut-être de son conjoint qu'on a trouvé par terre, peut-être d'un bruit strident, d'une voiture qui a freiné, etc., si votre conjoint a été pris dans un accident de voiture. Et, en fait, on ne peut plus avancer. On s'accroche au mur comme des papiers et des mamies. Voilà. Donc, ça, c'est des images comme ça, les choses qui sont très récurrentes. Deuxièmement, on va contourner la situation. Imaginons que, justement, votre conjoint soit décédé dans un accident de voiture sur l'autoroute. Eh bien, quand on est en choc post-traumatique, on ne peut plus mettre les pieds sur l'autoroute. C'est-à-dire que, si on va sur l'autoroute, on est en panique totale. Donc, on va contourner les choses. C'est-à-dire qu'on va prendre des petites routes de campagne et on ne prendra plus l'autoroute. Et, troisièmement, quand on est en choc post-traumatique, ces symptômes-là durent plus de six mois. D'accord ? Et il faut vraiment que, voilà, ces images récurrentes ou ces sons ou ces sensations plus le contournement de la situation plus la durée, voilà, les trois sont réunis et on est en choc post-traumatique. Donc, voilà, petite précision, mais un médecin, normalement, doit savoir évaluer si vous êtes en choc post-traumatique ou pas. En tout cas, cette technique de l'EMDR, elle va pouvoir agir, en fait, calmer ces images récurrentes. Elle va vous pouvoir vous permettre de revenir sur les lieux d'un accident ou si vous avez trouvé votre conjoint suite à un suicide dans votre garage ou dans votre grenier, etc. vous allez pouvoir à nouveau revenir sur les lieux. Donc, c'est très apaisant et on va, cette technique, elle agit, en fait, sur le cerveau. Elle agit vraiment sur les fonctions neurologiques et elle va donner, redonner au cerveau toute sa capacité à digérer correctement l'information et à l'apaiser. Donc, ça, première technique. Je le redis, pour moi, ce n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour des gens qui sont en choc post-traumatique et qui vont avoir tous ces flashs, etc., etc., je ne reviens pas là-dessus. Deuxièmement, technique qui est plus connue, c'est les techniques d'hypnose. Autour de l'hypnose, l'hypnose, c'est quoi ? Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu plus connu, sans doute, et vous le mettrez dans les commentaires, vous allez sans doute pratiquer. On va, le thérapeute va remettre la personne dans un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience, c'est-à-dire que vous êtes entre la veille et le sommeil. C'est un petit peu comme quand vous endormez devant la télé, vous entendez vaguement ce qui se passe à la télé de très, très loin. Et d'ailleurs, si vos enfants sont à côté de vous et qu'ils vous secouent et que vous vous disent « Eh, tu dors ? » Non, non, je ne dors pas. Donc, vous êtes en état modifié de conscience et dans cet état modifié de conscience, votre cerveau, il n'a pas de filtre et on va pouvoir faire circuler de nouvelles informations, de nouvelles images qui vont apaiser votre mental. Ça, c'est la deuxième technique qui peut vraiment fonctionner sur les vieux dossiers, les anciennes blessures qui remontent. Et puis, troisièmement, autre technique, c'est l'EFT. Emotional Freedom Technique, c'est une technique aussi américaine et qui est une technique en français, technique de libération émotionnelle. On va travailler en fait sur les méridiens énergétiques, exactement comme en acupuncture, mais on va travailler avec du tapping en fait sur différentes parties de notre corps. Avec le thérapeute, on peut apprendre les rondes de tapping et le refaire seul, mais pour une efficacité vraiment profonde et définitive et un apaisement total et que ça ne revienne plus, en fait, c'est fortement conseillé de travailler avec un thérapeute. Et on a une guérison émotionnelle et on a aussi une guérison des résultats sur des symptômes aussi physiques qui sont souvent déclenchés par des émotions. J'en parle dans mon livre Revivre après lui puisqu'en fait, c'est une technique que moi-même j'ai pratiquée et notamment par rapport à mon dossier de la culpabilité puisque Jeff étant décédé d'un suicide comme beaucoup de personnes qui vivent un deuil par suicide, il y avait une très forte culpabilité mais dans d'autres types de deuils aussi, on peut vivre une forte culpabilité et chez moi ça se manifestait pas seulement au niveau psychologique mais aussi au niveau physique puisque je déclenchais des infections urinaires à répétition, des crises d'asthme etc. Et cette technique elle a été vraiment très efficace parce qu'en quelques secondes j'ai senti en fait un apaisement au niveau psychologique au niveau de ma culpabilité je pouvais repenser aux circonstances de la mort de Jeff sans me sentir aussi coupable et que ce soit vraiment comme un comme un poison c'est parce que c'était le cas et puis tous ces symptômes physiques en fait se sont complètement atténués pour disparaître complètement et c'est une technique que j'utilise en fait moi dans mes accompagnements avec une collègue qui a été formée spécifiquement à ça et notamment aussi à la PNL etc. et qui fait des ateliers dans le club des Yellows également. Donc voilà ce que je voulais vous dire je vous donne des exemples de techniques pour vous dire que si à un moment donné vous êtes sorti des vagues émotionnelles si ça fait deux ans trois ans quatre ans cinq ans mais que vous sentez qu'il y a de l'insécurité en vous que vous sentez que vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir que vous cherchez qui vous êtes qu'il y a encore des symptômes physiques très présents une difficulté peut-être à vivre seule des angoisses et bien moi je vous invite vraiment après vous êtes des grandes filles des grands garçons mais en tout cas d'aller un peu plus loin et d'aller voir des professionnels qui peuvent vous aider sur des techniques où on va travailler plus là sur l'inconscient sur le mental sur les profondeurs pour trouver de l'apaisement parce qu'il n'y a pas de raison de continuer tout ça d'être dans cet été-là toute notre vie aujourd'hui ces techniques elles arrivent de plus en plus en France en Europe souvent ça a été des techniques alors l'hypnose aujourd'hui c'est quand même assez démocratisé le MDR ça commence un peu plus le FT on y va tout doucement il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas mais je vous assure que moi je vois les résultats vraiment dans les personnes que j'accompagne et c'est assez c'est assez bluffant voilà allez lire le chapitre sur cette thématique-là dans mon livre et puis j'aurai grand plaisir à vous lire sous cette vidéo je vous retrouve très bientôt au revoir au revoir